Bonjour, l'objectif de cette deuxième vidéo est de traiter un certain nombre d'exercices portant toujours sur la loi binomiale qui a fait l'objet de la première vidéo. Je vous rappelle que dans le cadre de la première vidéo, nous avons bien mis l'accent sur les conditions d'application de la loi binomiale, les paramètres, la densité de probabilité associée à cette loi, ainsi que les caractéristiques. Donc voilà, pour cette deuxième vidéo, on va essayer de traiter deux exemples d'application portant sur la loi, bien l'application de la loi binomiale. Le premier exemple d'application, la probabilité pour qu'une ampoule électrique ait une durée de vie supérieure à 2 ans est égale à 0,2, sachant qu'un lustre possède 5 ampoules, calculez la probabilité de ne pas changer d'ampoule en 2 ans, de changer toutes les ampoules en 2 ans. Avant de donner des éléments de réponse sur la question A et B, ou bien de calculer les probabilités, il faut auparavant définir la loi suivie par la variable aléatoire X. Comme vous le constatez, et selon l'énoncé de l'exercice, nous constatons que, selon cette première information, comme vous le voyez, vous avez la probabilité pour que l'ampoule dure une durée de vie supérieure à 2 est égale à 0,2. Comme vous le constatez ici, vous avez deux éventualités mutuellement exclusives. Soit que l'ampoule dure plus de 2 ans, ou bien moins de 2 ans. Donc, plus de 2 ans, c'est 0,2. Le complémentaire, c'est moins de 2 ans, c'est 0,8. Donc, nous avons la première condition d'application de la loi binomiale. Autre chose, vous avez ici, sachant qu'un lustre possède 5 ampoules. Donc, cette information, nous renseignons sur la taille de l'échantillon. Donc, vous avez ici 5, c'est la taille de l'échantillon. Donc, pour résumer, nous avons deux éventualités mutuellement exclusives. Plus de 2 ans, moins de 2 ans. La probabilité associée à chaque éventualité, plus de 2 ans, c'est 0,2. Moins de 2 ans, 0,8. Ne change pas. Les deux probabilités ne changent pas. Donc, nous avons la première condition, deux éventualités. La taille de l'échantillon est égale à 5. Et P, 0,2 ou bien 0,8, ne change pas. Et puisque nous n'avons aucune indication sur la loi suivie, on peut l'assimiler à un tirage avec remise. Donc, voilà. Mais avant de donner des éléments de réponse sur la première bien la deuxième question, il faut auparavant définir la variable aléatoire sur laquelle vous allez travailler. Donc, x, comme vous le voyez, il désigne le nombre d'ampoules à changer pendant 2 ans. Donc, x, c'est la variable aléatoire qui désigne le nombre d'ampoules. Cette variable, il va changer, comme vous le voyez, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, selon la taille de l'échantillon. 0, ça veut dire qu'on ne va changer aucune ampoule, 5, qu'on va changer 5 ampoules. Donc, voilà pour, d'après ce que nous avons bien expliqué auparavant. Donc, vous avez deux éventualités mutuellement exclusives, changer ou bien ne pas changer. La probabilité de changer l'ampoule pendant 2 ans est égale à 0,8. Et le complémentaire à 0,8, 1 moins P est égale à 0,2. Nous avons la taille de l'échantillon est égale à 5. Nous avons un tirage avec remise. Et nous avons la probabilité, comme je l'ai expliqué auparavant, ne change pas si c'est une donnée est égale à 0,8. Selon ces conditions-là, je peux dire que x, oui, est loi binomiale. Deux paramètres, comme nous l'avons déjà précisé dans la première vidéo, les paramètres, c'est n et P. n est égale à 5 et P est égale à 0,8. Il est associé à l'éventualité sur laquelle nous allons travailler. Donc, pour répondre à la première question, la probabilité de ne pas changer l'ampoule, ça veut dire x est égale à 0. Donc, la probabilité x est égale à 0 par l'application de la densité de probabilité associée à la loi binomiale. Ce n'est rien d'autre que la combinaison 0 parmi 5 multipliée par 0,8 à la puissance 0 multipliée par 0,2 à la puissance 5 est égale à 0,00032. Donc, ça, c'est la probabilité de ne pas changer l'ampoule en deux ans. D'accord ? Ne pas changer l'ampoule en deux ans. Donc, c'est une probabilité faible, selon les données de l'exercice. Relativement à la deuxième question, la probabilité de changer toutes les ampoules en deux ans. Donc, je vais reprendre la même densité de probabilité. Je vous rappelle que cette densité, elle vous donne la probabilité selon les valeurs de x. Qu'est-ce que vous cherchez ? C'est la raison pour laquelle la loi binomiale, elle est parmi les lois isuelles discrètes. Discrète, pourquoi ? Parce que x, elle prend une valeur entière. x est égale à 0, est égale à 1, est égale à 2, est égale à 3, jusqu'au 5. Donc, la probabilité x est égale à 5, de changer toutes les ampoules en deux ans est égale à 0, 0, 32, 768. C'est une probabilité qui est supérieure par rapport à x est égale à 0. Donc, de ne pas changer l'ampoule, c'est une probabilité infinitésimale qui tend vers 0. Donc, voilà pour cet exercice. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. Le deuxième exemple, comme vous le voyez selon l'énoncé de l'exercice, une machine déréglée produit des pièces dont un tiers sont défectueuses. Dans un lot de 9 pièces fabriquées par cette machine, quelques nombres moyens de pièces défectueuses et la probabilité associée. Selon l'énoncé de cet exercice, comme vous le voyez, une machine déréglée produit des pièces dont un tiers sont défectueuses. Donc là, comme vous le voyez, il y a une indication comme quoi on peut constater qu'il y a deux éventualités mutuellement exclusives. Soit que la pièce est bonne ou bien elle est défectueuse. Donc, il n'y a pas d'intersection. Donc, voilà, vous avez la première condition d'application. Vous avez la probabilité que la pièce soit défectueuse. Elle est fixe, elle ne change pas. Elle est égal à 1 sur 3. C'est une donnée, d'accord, de la machine. Dans un lot, un lot, il nous indique la taille de l'échantillon. Comme quoi, par exemple, on a tiré un échantillon de n et tigala 9. Donc, nous avons la première condition, deux éventualités. Nous avons P, une autre condition, P et les fixes n'en changent pas. Et nous avons la taille de l'échantillon. Et puisqu'il n'y a aucune indication sur le mode de tirage, on peut l'assimiler toujours à un tirage avec remise comme l'exemple précédent. Voilà, ceci étant dit, donc voilà. Mais avant de répondre à ces questions, je dois, dans un premier temps, définir ou bien déterminer la variable aléatoire x. x, selon la question posée dans le cadre de cet exercice, x, c'est le nombre de pièces défectueuses produites par la machine. Et les valeurs prises par x pourront varier de 0 à 9. Donc, 0, ça veut dire aucune pièce. 1, une pièce jusqu'au 9. Donc, voilà pour, une fois que nous avons bien défini la variable x, maintenant, nous allons donner les conditions. Je dois définir ou bien vérifier les conditions, comme je l'ai précisé auparavant. Nous avons deux éventualités mutuellement exclusives, soit que la pièce est défectueuse ou bien elle est bonne, avec P est égal à 1 sur 3. Pourquoi on a pris P est égal à 1 sur 3 et non pas 2 sur 3 ? Parce que la question, elle porte sur les pièces défectueuses, comme vous le voyez. Elle porte sur les pièces défectueuses, c'est la raison pour laquelle nous avons pris P est égal à 1 sur 3. Et le complémentaire, 1 moins P est égal à 2 sur 3. Donc, la taille de l'échantillon n est égal à 9. Nous avons assimilé un tirage avec remise. La probabilité ne change pas. Donc, x, oui, est la loi binomiale de paramètres, comme vous le voyez, 9 et 1 sur 3. Donc, une fois que nous avons déterminé la loi suivie, nous allons reprendre à la question, calculer le nombre moyen. Comme si on vous demande de déterminer l'espérance mathématique de x. Pourquoi ? Parce que l'espérance mathématique de x, ou bien la moyenne espérée, ce n'est rien d'autre que le nombre moyen. Donc, l'espérance de x, comme nous l'avons déjà vue dans le cadre de la première vidéo, si jamais vous avez bien justifié, comme quoi x, oui, est la loi, ou bien vérifier que x, c'est les conditions de l'application de la loi binomiale, avec des paramètres n et P, donc je peux directement déterminer l'espérance de x qui est égal à n fois P, n c'est 9 fois 1 sur 3 est égal à 3. Donc, en moyenne, on aura 3 pièces défectueuses si on utilise cette machine. Donc, on aura en moyenne 3 pièces défectueuses. Donc, l'interprétation de l'espérance de x, qu'il faut toujours se référer à l'unité de compte, l'unité de compte, c'est 3 pièces défectueuses. Donc, voilà. Et la question suivante, on vous demande de calculer la probabilité associée. Puisque x, nous avons trouvé l'espérance de x est égal à 3, comme ça, on vous demande de calculer la probabilité pour que x est égal à 3. Par l'application de la densité de probabilité de la loi binomiale, comme nous l'avons déjà fait auparavant, c'est la combinaison 3 par mu 9 multipliée par P, 1 sur 3 à la puissance 3, fois le complémentaire 1 moins P, 2 sur 3 à la puissance 6, est égal à 0,27, 0,273. Donc, la probabilité d'avoir 3 pièces défectueuses est égal à 27,3%. Donc, voilà l'objectif de cette deuxième vidéo, c'est de faire des applications sur la loi binomiale. Donc, je vous souhaite bonne continuation et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et merci de votre attention.